Salut, aujourd'hui une petite vidéo autour des légumes. C'est très important pour moi de travailler des produits de saison. On a vu que certaines personnes ne connaissaient pas les légumes. Ça, qu'est-ce que c'est Chupa ? Il y a un rutabaga, il n'est pas un rutabaga. Je t'entends, ce n'est pas un rutabaga qui est beaucoup plus gros. Parce que contrairement à 97% des Français, Chupa sait ce que c'est qu'un rutabaga. Il y a deux passions dans la vie, les rutabagas et les numéros de maillots de foot. C'est vrai. Il y a un joueur de foot qui s'appelle rutabaga en Colombie. Ah voilà, c'est vrai. Ça, c'est un chou, c'est un vilain petit chou. On appelle ça le chou rave. J'adore et ça me rappelle les souvenirs d'enfance parce que ce légume-là, en fait, on ne le mangeait pas, mais on le donnait au lapin. Parce que dans ce légume-là, tout se mange, une fois que c'est bien lavé. Moi, j'adore ce salade. Cette partie-là, on peut en faire des beignets. Une patate à tempore. Et avec cette partie-là, on peut le servir cru, cuit. Cuit, ça va super bien avec un pot au feu. Cru, ça va très bien en salade avec quelque chose d'acide. Le coude-coude, ça marcherait bien. Ça, Jacques, ça marcherait bien. Comment tu appellerais ce légume, à part un petit poireau ? C'est de la ciboulette. Non, c'est un petit poireau. C'est juste des queues d'oignons, des tout petits oignons. De l'oignon nouveau. Oignon nouveau, peut-être. Alors malheureusement, ce produit-là est de saison et pas de saison. En anglais, on appelle ça spring onions, donc des oignons de printemps. Mais maintenant, on arrive à en trouver toute saison parce que c'est quelque chose qui pousse très rapidement. Je trouve que c'est entre le goût de l'échalote et du poireau. C'est quelque chose qu'on peut tailler très finement, qu'on peut utiliser pour aromatiser ou pour faire des marinades, voire manger cru avec de la crème. Franchement, sérieusement, ce truc-là, mis à part le côté phallique. Est-ce que c'est un rotabaga, ça ? Non, le rotabaga, c'est très rond, très moche. Ça aussi, c'est laid. Enfin, ça, c'est vilain, quand même. Il a dit que c'était un navet. C'est phallange. C'est un gros navet, quand même. C'est pas faire rigoler des gens. On appelle ça le navet long. Le décon, c'est un produit d'origine de l'Asie. C'est en différentes formes. Là, vous voyez, celui-là, c'est le blanc. Et celui-là, c'est un cousin qu'on appelle red meat parce que c'est une couleur rouge à l'intérieur. Il y en a purple, violet. J'adore ce légume et c'est vraiment sucré. Et moi, j'aime bien le manger quand on le sert très frais. En ce qui concerne le navet long, on mélange souvent avec le sucre. Après, dans le pot au feu, dans les soupes. Mais moi, j'adore, c'est un peu à la japonaise. On le mange tête claire. Bien lavé, tranché. On garde au frigérateur. Ça crunche, c'est juteux et c'est très bon pour la santé. On en fait aussi des kimchi avec ça. C'est super bon. Tu connais ça ? C'est une pastèque jaune. Non. C'est un cucurby tassé, déjà. Une courge de beurtre. C'est la cour spaghetti, c'est ouf, ça. Tu l'as fait au four et après, ça se filoche. Je n'ai jamais goûté. Avec un peu de parmesan, mais l'assaisonné, c'est pas bon. Tout était bon avec du parmesan. Même Hugo avec du parmesan, je le goûte. La courge spaghetti. Ça ressemble à une cabosse de chocolat. C'est un produit qu'on peut cuire tel quel au four. Après cuisson, on va trouver des filaments à l'intérieur qui font penser vraiment à des spaghettis. Il y en a qui le font rôtir. Mais moi, je vais vous montrer comment on le travaille et surtout comment on le coupe. Donc faites attention. Ici, lorsqu'on gratte, une fois qu'on a mis la courge spaghettis à rôtir, vous allez avoir des filaments qui vont sortir. Et avec ces filaments, vous pouvez l'enrouler autour d'une fourchette. Quelque chose de très important que je vous conseille de le faire. Une fois que vous avez bien lavé les légumes, toujours, toujours, toujours goûtez. Parce que vous pouvez travailler cette courge crue aussi. Et une salade très simplement servie avec un jus de citron, voire un peu de sésame et un peu de soja, c'est quelque chose que j'adore. Là, maintenant, je vais vous parler d'un autre produit, un légume que j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je pense que vous avez reconnu, c'est la betterave. Donc dans la famille de la betterave, vous avez différentes couleurs. Là, on ne voit pas trop, mais je pense que c'est la betterave qu'on appelle golden. Vous connaissez la betterave sucrière, où on fait du sucre. Là, ce sont les anciennes variétés de betterave. C'est revenu à la mode, on appelle les légumes anciens. On peut le travailler cru, cuit ou en croûte de sel. Là, c'est la même variété, on appelle ça la betterave sugar. Moi, comme je le fais des fois, je les mets en conserve. C'est dans l'idée un peu des kimchi, de la fermentation. Je trouve que c'est très intéressant que lorsqu'on travaille des produits près de saison, à un bon prix, j'arrive avec mon savoir-faire à travailler pour que je puisse conserver ces légumes-là dans la durée qu'on peut manger durant toute l'année. Ça fait partie de la famille du chou-fleur. Tout le monde connaît le chou-fleur blanc, mais sachez qu'à la base, le chou-fleur s'appelle son nom-là parce que c'était des choux de couleur. Avec l'évolution, les producteurs s'ont rendu compte que lorsqu'on mange le chou-fleur blanc, les gens consommaient deux fois plus de chou-fleur. On peut les préparer de différentes façons. Dans mes restaurants, je les propose en carpaccio. On peut faire une soupe. Si on fait une soupe de chou-fleur, on appelle ça une soupe du bari. Dernièrement, on a fait des recettes très simples. Le laisser dans sa feuille comme ça. Mettre un lit de gros sel, un peu d'olive, du thym, du laurier. Vous faites rôtir au four à 200 degrés pendant une demi-heure. Vous le servez tel quel. Et le conseil, parce que je suis gourmand, au dernier moment, un peu de fromage râpé. Et vous servez ça à vos amis. Un jus de citron, un peu de poivre. Vous allez faire rêver tout le monde. Là, c'est l'oignon jaune des Cévennes. Ça, c'est un AOC. On enlève le tubercule. Donc la partie où il y a la racine. Ça va me permettre d'avoir, vous voyez, l'oignon qui est très plein. La première technique, c'est cuire tel quel au four compoté. Du fait qu'on cuit dans sa peau, on va avoir vraiment le goût de l'oignon et un goût extraordinaire. On peut faire des pickles. On enlève le pédoncule. On peut enlever un peu la peau avec un couteau. Très bien, on enlève cette partie de la tête. On épluche. Tranchez en deux directement. Prenez la peau sur les extrémités. Si vous voulez avoir des jolis segments, il faut que vous gardiez cette partie-là, qui va garder vos oignons et vos pétales entières. Je fais des quartiers, je réalise mon pickles qui est composé d'eau, de vinaigre et de sucre. Et vous versez à l'intérieur et vous le gardez chez vous pendant deux jours. Vous allez avoir des super pickles bien rouges. Pensez à toujours rien jeter. On peut faire des soupes, on peut faire des sauces, on peut composter. J'espère que les astuces autour des légumes vous ont plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Dites-moi vos légumes préférés, les légumes que vous n'aimez pas du tout, pour qu'on puisse vous surprendre et donner des astuces, des recettes, nos secrets, pour faire plaisir à vos amis. Et abonnez-vous et laissez un pouce bleu s'il vous plaît. Je vais descendre dans la cave pour chercher de la raclette. Ah non, 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 la fais pas. J'ai pas dit de connerie Antoine ? Non, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Non, je suis au retaire. On va passer aux ingrimes. Ceci est un pompele-mousse, un citron vert, un citron caviar. Je vous l'ai dit avant. Pas du tout, je le savais, car ma famille est née dans les citrons caviar. Mon grand-père avait une comptation de citron caviar. Et c'est comme ça que je suis devenu assez riche pour me payer le tablier de Pierre Sang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...